Merci à tous et tous au Collège Belgique et plus particulièrement à notre cycle de conférences intitulé « Construire les futurs de l'élevage bovin ou allant ». Alors, ce cycle de conférences est issu en fait du projet PRO-BOV, PRO pour prospective et BOV pour bovin, projet qui a été initié et qui est mis en œuvre au Centre Wallon de Recherche Agronomique de Jean Blou. La prospective, en effet, est actuellement dans les missions du Centre de Recherche de Jean Blou et nous avons décidé de commencer par l'élevage bovin parce que, tout simplement, c'est le secteur le plus important dans l'agriculture Wallon. Le travail est aussi un travail multidisciplinaire, donc nous sommes plutôt spécialisés en sciences appliquées et nous avons fait appel ici aux spécialistes des sciences humaines et plus particulièrement à l'Institut Wallon pour l'évaluation, la prospective et la statistique. Donc, il s'agit d'un projet tout à fait multidisciplinaire et nous vous proposons de suivre en fait quatre parties pour ce cycle. La première commencera d'ici quelques instants et sera présentée par M. Pierre Rondia et par moi-même, donc Philippe Burny, qui sommes tous deux attachés scientifiques au Centre Wallon de Recherche Agronomique et qui allons vous parler du secteur bovin-wallon, de son évolution au cours des dernières années, des défis et des enjeux que nous avons pu identifier pour le futur. Demain, à la même heure, donc à 17h, nous aurons un spécialiste de la prospective, M. Jean-Luc Guillaume, directeur de la direction Anticipation des phénomènes socio-économiques à l'Iwebs, qui viendra nous présenter la démarche prospective, méthode et objectif. La semaine prochaine, donc mardi 22 à 17h, ce sera, je dirais, le cœur de notre cycle, puisque nous allons vous présenter la démarche scientifique qui a été mise en œuvre et les résultats auxquels nous sommes arrivés pour essayer de définir les futurs possibles de l'élevage bovin. Donc, nous n'allons pas jouer à Mme Soleil, mais nous allons essayer de balayer le plus large possible pour voir ce qui pourrait advenir demain, ou plus exactement en 2040, donc demain ou après-demain. Alors, cette conférence sera donnée par Mme Tozer, qui est attachée scientifique au Centre Wallon de Recherche Agronomique, et par M. Vincent Calais, qui est attaché scientifique à l'Iwebs. Donc, ce sera le résultat de cette vue multidisciplinaire entre, d'une part, les sciences appliquées et, d'autre part, les sciences humaines. Et enfin, le 23, nous aurons une table ronde, donc qui sera animée par M. Rondia et Guillaume Précité, et à laquelle participeront des représentants, bien sûr, du secteur agricole, mais aussi de la société civile. Donc, ils viendront nous faire part de leur vision de l'avenir, de leurs craintes, de leurs espoirs, etc. Et nous espérons, bien sûr, un débat constructif auquel vous êtes toutes et tous invités. Voilà, donc je vais maintenant passer la parole à mon collègue et ami Pierre Rondia pour la première partie de l'exposé qui nous occupe aujourd'hui. Merci, Philippe, pour cette introduction et bonjour à toutes et à tous. Alors, voilà. Eh bien, pour rentrer dans le vif du sujet, il est important, je pense, de faire connaissance avec le sujet de ces séances, de ce cycle de conférences, à savoir les élevages bovins wallons, c'est-à-dire le bovin. Alors, qu'est-ce que le bovin ? Le bovin, c'est un grand ruminant qui appartient à l'espèce Bostorus. Alors, le bovin, c'est une grande famille. Il y a différentes catégories d'animaux et je pense que c'est important de rapidement les passer en revue pour savoir de quoi on parle. Bon, bien sûr, la vache, le bœuf, le taureau, tout le monde en a déjà entendu parler. Mais voilà. Donc, on va commencer par l'animal le plus jeune, à savoir le veau, qui est un bovin mâle ou femelle de la naissance jusqu'à huit mois. Après, on va voir le bovin jeune, qui est un bovin mâle ou femelle également, mais cette fois-ci, d'un âge compris entre huit à douze mois. Ensuite, on va voir le taurion, qui est un bovin mâle non castré, donc entier, d'un âge compris entre douze mois et vingt-quatre mois maximum. Après, le taurion, il devient taureau à partir du moment où il est âgé de plus de vingt-quatre mois. Le bœuf, on entend, bon, on parle beaucoup de viande de bœuf, mais en fait, le bœuf est un animal qui est peu présent chez nous, puisqu'il s'agit d'un mâle adulte castré. Enfin, on a du côté des femelles, donc la génisse, qui est le bovin femelle âgé de douze mois et plus, mais qui n'a pas encore vélé, et dès que la femelle a vélé, eh bien, elle devient vache. Alors, au niveau de ces différentes catégories, eh bien, vous avez représenté ici la composition du cheptel bovin wallon, à savoir que ce cheptel est composé pour 26% de bovins d'un âge inférieur à un an, de 20% de bovins qui ont un à deux ans, et donc plus de la moitié du cheptel bovin wallon à un âge supérieur à deux ans. Et donc, parmi ces bovins, je dirais, adultes, plus des deux tiers sont constitués par les femelles ayant déjà vélé, c'est-à-dire les vaches, qu'elles soient dites allaitantes ou les tiers. J'y reviendrai, je vais y venir à l'instant. Alors, voilà ce qu'il en est pour les catégories. Maintenant, on va passer aux types, parce qu'il y a trois grands types de bovins, indépendamment des races. Donc, on va avoir d'abord ce qu'on appelle les races dites allaitantes, c'est-à-dire les races qui sont orientées viande. Et le meilleur représentant en Wallonie, c'est la race blanc-bleu belge culard, puisque le blanc-bleu belge culard représente plus de 80% des effectifs des races à viande par chez nous. Le reste du cheptel de races à viande étant constitué pour l'essentiel de races françaises, donc du charolais, du limousin, de la blonde d'Aquitaine, par exemple. À côté de ces races allaitantes, on a les races laitières, c'est-à-dire les races dont leur première fonction, c'est produire du lait. Mais il ne faut pas oublier que ces races-là produisent à la fin également de la viande, notamment via les réformes, c'est-à-dire qu'une fois que la vache laitière a terminé sa vie productive, elle va être réformée et donc elle passera par la case abattoir. Et donc la meilleure représentante, je dirais, en Wallonie, et c'est un peu le cas partout au niveau mondial, c'est la race hochteigne. Alors, on a deux variantes au niveau de la couleur de la robe. On va avoir soit la hochteigne pi rouge ou bien la hochteigne pi noire. Et cette race laitière représente environ 95% des races laitières traites en Wallonie. Donc c'est vraiment une race qui est prépondérante chez nous. Et enfin, le troisième type, c'est un peu un mix des deux. Ce sont les races dites mixtes, c'est-à-dire qu'elles sont autant orientées pour la production de lait que de viande. Et parmi ces races, on a la bleue mixte ou dite blanc-bleu mixte auparavant, qui représente 65% des effectifs de ces races mixtes. Les autres races mixtes étant, comme pour les races à viande, pour l'essentiel des races françaises, par exemple, la normande. Alors, on vient de voir quelles étaient les principales races bovines présentes chez nous et les catégories de bovins que l'on pouvait retrouver. Alors, il faut savoir que les bovins sont détenus par des éleveurs dans des exploitations agricoles que l'on nomme plus familièrement des fermes. Alors, ces exploitations bovines, on peut les classer selon leur OTE, c'est-à-dire leur orientation technico-économique. C'est un terme un peu technique qui permet de classer les exploitations selon leur spécialisation. Et donc, parmi six classes que comprennent ces OTE, il y en a quatre qui intègrent des bovins. Et parmi ces quatre, on va retrouver des exploitations dites d'orientation bovins laitiers, d'autres dites d'orientation bovins viandeux, d'autres encore dites d'orientation bovins mixtes. Alors, attention ici, il ne s'agit pas de races mixtes, mais c'est-à-dire qu'il y a présence simultanée d'un troupeau laitier et d'un troupeau viandeux au sein de la même ferme. Et enfin, il y a la dernière orientation dite culture et bovins. Et donc, on voit qu'en termes de répartition entre ces quatre orientations, on va retrouver 23% des exploitations bovines qui vont être plus de type laitier, 35% plus de type viandeux, 22% de type à la fois laitier et viandeux, et enfin, 20% de type laitier ou viandeux, mais en association avec des cultures. Alors, voici des données statistiques issues de l'année 2019, qui sont les dernières données disponibles. Donc, on voit que la Wallonie compte près de 8000 exploitations professionnelles détenant des bovins, c'est-à-dire des fermes sur lesquelles sont présentes cinq bovins ou plus. Et cela représente un effectif total de bovins, dont les vaches, de plus d'un million de têtes. Alors, au niveau des vaches laitières, on va retrouver, elles vont se retrouver parmi plus de 3000 exploitations, et cela représente un cheptel de près de 200 000 vaches. Et les vaches laitantes, elles vont se retrouver dans un nombre plus important d'exploitations, plus de 5000, et leur effectif est également plus conséquent, puisqu'en Wallonie, on compte plus de 240 000 vaches à laitantes, c'est-à-dire de vaches viandeuses. Donc, voici en termes de répartition. Donc, on a parmi les exploitations détentrices de bovins 42 % qui détiennent des vaches laitières et 68 % qui détiennent des vaches à laitantes. Alors, si on fait la somme de ce pourcentage, on est à plus de 100 %, ce qui est normal, puisque une partie de ces exploitations détiennent à la fois des vaches laitières et des vaches à laitantes. Donc, les deux troupeaux se classent dans la catégorie, dans l'orientation bovins mixtes. Alors, les exploitations qui détiennent des bovins en Wallonie par rapport à l'ensemble des exploitations agricoles wallonnes, cela représente 60 % de ces exploitations. Alors, histoire d'avoir un point de comparaison, en 1990, elles étaient près de 80 % des exploitations agricoles wallonnes à détenir des bovins. Donc, on voit qu'au jour d'aujourd'hui, il y a moins d'exploitations wallonnes qui détiennent des bovins que de par le passé. Alors, les exploitations agricoles, la main d'oeuvre qui sont occupées au sein de ces exploitations sont essentiellement d'ordre familial et ces exploitations sont à taille humaine. Comme vous pouvez le voir ici, ce n'est pas spécifique, c'est une répartition de la main d'oeuvre. Donc, on a la main d'oeuvre régulière totale, présente sur l'exploitation et la main d'oeuvre, donc les saisonniers. Ce n'est pas une répartition qui est spécifique aux élevages bovins, mais je dirais à l'ensemble des exploitations agricoles wallonnes. Et donc, comme on peut le voir, l'essentiel de la main d'oeuvre est constitué par de la main d'oeuvre familiale pour 94%. Seuls 6% de la main d'oeuvre sont hors cadre familial. Et donc, en ce qui concerne la main d'oeuvre familiale, on va retrouver pour la bonne moitié les exploitants, pour 20% les conjoints et pour 16% les autres membres de la famille qui viennent donner un coup de main sur l'exploitation. Alors, il est important aussi de pouvoir situer la place, d'une part, l'importance d'agriculture en Wallonie, mais surtout la place des productions bovines au sein de cette agriculture wallonne. Alors, l'agriculture wallonne, juste en quelques chiffres assez rapides, il y a ce qu'on appelle la surface agricole utile, donc l'espace qu'occupe l'agriculture sur notre territoire. Eh bien, il faut savoir que cette surface agricole utile représente 735 000 hectares, soit 43% du territoire wallon. Donc, c'est loin d'être négligeable. Et parmi ces 43% du territoire, 42% de cette surface agricole utile est occupée par des prairies permanentes, c'est-à-dire que ça va être des surfaces d'herbes, de prés, qui ne peuvent être, qui ne peuvent faire l'objet d'autres cultures. Donc, quelque part, ce sont des prairies dites obligées. Et enfin, on a 13,5% de la surface agricole utile qui est occupée par des cultures fourragères. Donc, cela veut dire que la surface agricole utile occupe près de la moitié du territoire wallon et un peu plus de la moitié de cette surface agricole utile est dévolue à l'alimentation des bovins. 1,8% de la population active se retrouve au niveau des exploitations agricoles, donc pas uniquement bovines, mais l'ensemble des exploitations agricoles wallonnes, et cela représente moins de 1% du produit intérieur brut au niveau de la wallonie. Alors, la place des productions bovines au niveau de l'agriculture wallonne, elle est importante puisque la viande occupe 22% et le lait 25% de la valeur des productions agricoles générées sur le territoire wallon, comme le montre le graphique présenté sur cette diapositive. Alors, il est intéressant aussi de pouvoir situer là où on va retrouver l'essentiel des exploitations laitières et exploitations viandeuses, et comme vous pouvez le voir, il n'y a pas une répartition uniforme sur le territoire wallon, à savoir que les exploitations spécialisées lait vont davantage être concentrées sur l'est du pays, donc région herbagère du côté de Liège et aux Tardennes et dans la botte du Hainaut, alors que les exploitations viandeuses vont davantage être présentes dans la partie sud de la Wallonie, donc le Condreau et surtout l'Ardenne. Alors, comment sont organisés ces ateliers de production, production de lait, production de viande bovine, tout part de l'exploitation, exploitation laitière d'un côté, donc exploitation laitière dont le but premier, c'est produire du lait, du lait qui va ensuite être collecté pour l'essentiel et on y reviendra par la suite, par les industries laitières, mais une partie peut et aussi transformée à la ferme et je dirais que cette transformation à la ferme prend une part grandissante, croissante au fil des ans, même si en termes de volume total de lait produit, cela reste encore assez marginal. Comme je l'ai dit quand j'ai parlé des races laitières, de la Holstein, une vache laitière produit du lait mais aussi produit de la viande. Produit de la viande via les vaches de réforme mais également via les veaux puisque seuls les génisses destinées au renouvellement du troupeau laitier sont gardées au sein de l'exploitation, tous les autres veaux, tous les autres jeunes sont vendus et sont engraissés via un atelier d'engraisseurs comme pour les vaches de réforme. De l'autre côté, on a l'exploitation à laitante. L'exploitation à laitante, on va trouver deux systèmes dont un qui est prépondérant chez nous en Olonie. Le premier système, c'est le système naisseur, c'est-à-dire que ce sont des exploitations qui vont produire essentiellement du bétail maigre, c'est-à-dire qui vont produire des jeunes animaux, des jeunes bovins jusqu'à l'âge de 8-10 mois et puis ensuite, ce jeune bétail va être vendu à un atelier d'engraissement pour la phase de finition. À côté de ce système naisseur, on a ce qu'on appelle le système naisseur-engraisseur. Ce système diffère du premier en ce sens que les phases à la fois d'élevage, c'est-à-dire de naissance du veau jusqu'à son sevrage et d'engraissement en finition de l'animal se fait sur le même site au sein de la même exploitation. Et donc avec ce système naisseur-engraisseur, cela va produire du taurillon, de la vache, du bœuf, mais également des génisses. Alors, un petit focus sur la production de lait. pour situer la production par vache et par lactation, à savoir qu'une lactation chez une vache laitière dure environ dix mois par an, cela représente plus ou moins 8 000 litres de lait. La transformation à la ferme représente en Wallonie 7 % du volume produit contre 3 % à titre indicatif pour l'ensemble de la Belgique. Cela veut dire qu'en Wallonie, les fermes laitières transforment davantage de lait que les fermes laitières flamandes. Ce qui veut dire aussi que 93 % du volume de lait produit est collecté par les industries laitières. Et au niveau de l'industrie laitière, c'est une industrie, les laiteries, qui est bien implantée chez nous. C'est un secteur qui investit, qui s'agrandit, à savoir que, par exemple, depuis 2006, ils ont collecté plus 44 % de lait et ils ont transformé plus 53 % de lait par rapport à cette date, cette année de 2006. comment est-ce que l'industrie laitière peut transformer davantage de lait qu'elle ne collecte au sein des exploitations laitières wallonnes ? Tout simplement, et c'est ce que montre le graphique, c'est qu'il y a un écart entre les quantités de lait importées et les quantités de lait exportées. À savoir qu'il y a davantage de lait qui est importé en Belgique que de lait qui n'est exporté. En ce qui concerne la production de viande, je l'ai dit, c'est le système naisseur qui est dominant en Wallonie, c'est-à-dire qu'une exploitation vache allaitante va produire un jeune bovin de 8 à 10 mois qu'il va sevrer et qu'il va vendre maigre à un atelier d'engraissement. Cet atelier d'engraissement d'ailleurs est rarement situé sur le territoire wallon, mais il va se retrouver plutôt au niveau des régions limitrophes de la Wallonie, voire aussi l'Italie qui est un pays qui importe pas mal de jeunes bovins maigres pour l'engraissement. Autre spécificité belge et qui est vraiment unique en Europe, c'est le plébiscite du thorium blanc bleu belge culard. A savoir que finalement, la viande bovine que l'on mange chez nous, que le consommateur wallon demande, achète, c'est de la viande de thorium blanc bleu, alors que l'origine de la viande bovine consommée dans d'autres pays diffère. A savoir que par exemple, pour l'Allemagne comme pour les Pays-Bas, la viande bovine provient de troupeaux laitiers, donc via les réformes, les vaches de réformes. En France, on a la viande bovine qui provient à la fois de troupeaux laitiers et de troupeaux à l'étang. Et pour les Pays Nordiques et Anglo-Saxons, c'est plus du croisement industriel de troupeaux laitiers qui constituent la source de production de viande. Et le bio dans tout ça ? Le bio est un secteur qui prend de l'ampleur d'année en année et ces deux graphiques, celui en haut à gauche présente l'évolution du nombre de vaches laitières en agriculture biologique et le graphique en bas à droite de votre écran présente l'évolution du nombre de vaches laitantes en agriculture biologique et on voit que pour une spéculation comme pour l'autre, le nombre de bovins en bio va croissant, à savoir qu'au niveau des vaches laitières, les vaches laitières bio représentent 9% du cheptel wallon et 85% de l'effectif belge des vaches laitières en bio. Donc, ça veut dire que l'essentiel des vaches laitières en agriculture biologique se trouve dans le sud du pays. En ce qui concerne les vaches laitantes, cela représente vaches laitantes en bio, cela représente 10% du cheptel à laitant wallon, mais avec la particularité qu'on va retrouver en bio d'autres races que le blanc bleu belge culard, à savoir essentiellement de l'âble mixte et des races françaises. J'ai parlé des exploitations bovines. Les exploitations bovines, c'est un maillon parmi d'autres au sein de deux filières, la filière lait et la filière viande. Au sein de chacune de ces deux filières, les exploitations se trouvent au niveau de la production. En amont, on va retrouver des fournisseurs, des prestataires de services, des fournisseurs d'aliments pour bétail, qu'ils soient fabricants, négociants, des fournisseurs de génétiques, d'animaux, des fournisseurs aussi de produits divers et de matériels tels que machines, équipements, bâtiments. En ce qui concerne les prestataires de services, il y a tout ce qui est relatif aux aspects vétérinaires. on va retrouver les nutritionnistes, mais également les entreprises de travaux agricoles. Ensuite, comme on l'a vu, au niveau de l'organisation des ateliers, on va avoir un autre maillon de la filière qui concerne la transformation des produits, transformation du lait, transformation des produits de viande. et donc, on va retrouver, bien entendu, la transformation à la ferme, on va retrouver les industries laitières, c'est-à-dire les laiteries qui s'occupent de la première transformation du lait et les industries de transformation qui s'occupent de la deuxième transformation du lait. Du côté de la filière viande, on va retrouver également la transformation à la ferme, mais qui doivent passer par la case la case abattoir, je dirais, de toute manière et puis les ateliers de découpe. Et enfin, dernier maillon qui concerne la commercialisation des produits. Donc, du côté lait, on va retrouver les grossisses, la grande distribution, les crèmeries, la vente directe et du côté filière viande, on va retrouver également des grossisses ou la grande distribution, des boucheries, la vente directe également, l'horeca. Pourquoi produire du lait ? Pourquoi produire de la viande bovine ? Il faut savoir que l'élevage bovin revêt plusieurs rôles, plusieurs fonctions. Sa première fonction, c'est une fonction de production de biens alimentaires, produire du lait, des produits laitiers, produire de la viande, produire également ce qu'on appelle des coproduits, c'est-à-dire des produits secondaires issus de l'élevage, du fumier, du cuir par exemple. Mais l'élevage bovin revêt également d'autres fonctions, notamment au niveau de la vitalité territoriale en matière d'emploi, d'agrotourisme, en matière de qualité environnementale et en cela est souligné le rôle important de la prairie et Philippe y reviendra dans sa présentation. Tout ce qui concerne aussi le patrimoine et la qualité de vie en matière d'entretien des paysages, en matière de gastronomie, de patrimoine culturel et festif. Et ces deux dernières fonctions, c'est ce qu'on appelle les services écosystémiques rendus par l'élevage, c'est-à-dire des services qui ne sont pas rémunérés directement, mais qui profitent à la collectivité. Je vais céder maintenant la parole à Philippe pour la suite de la présentation. Merci Pierre. Nous allons dire quelques mots ici de la politique agricole commune qui est évidemment un élément essentiel qui a défini le passé et le présent de l'élevage bovin qui sera évidemment encore très important pour l'avenir. Je ne vais pas refaire tout l'historique, mais simplement reprendre quelques éléments. Rappelons que quand on a signé le traité de Rome instituant la communauté économique européenne, son article 39 a défini les objectifs de la politique agricole commune. C'était en 1957 et on a commencé, comme vous le voyez sur le graphique, à mettre en œuvre concrètement cette politique agricole commune de manière progressive à partir de 1962. Nous étions à ce moment-là en déficit dans l'ensemble de six États fondateurs pour les principales productions, en ce compris la viande bovine et le lait. Donc, nous avions besoin d'augmenter notre production. Qu'avons-nous fait ? Quel outil avons-nous employé ? Eh bien, nous avons décidé de garantir des prix minimums relativement élevés pour les principales productions européennes, dont le lait et la viande. Et cela pour des quantités illimitées. C'est un système qui a très, très bien marché à tel point qu'on s'est rapidement retrouvés en sous-production pour l'essentiel de nos productions et même en sous-production structurelle. Donc, très rapidement, dans le secteur laitier, afin de diminuer les dépenses budgétaires, on a imposé ce que l'on a appelé les quotas laitiers. Donc, chaque éleveur s'est vu attribuer une quantité maximale qu'il ne pouvait dépasser pour obtenir un prix minimum garanti. Alors, ce système a duré pendant 30 ans, en fait, on peut dire qu'il a bien marché, mais il s'est vite avéré qu'il y avait également des inconvénients, notamment le fait que cela empêchait de répondre à la hausse de la demande au niveau mondial et ça posait également des questions en matière de transmission des exploitations et en matière d'émergence d'une véritable économie des droits de production et non pas de la production elle-même. Donc, vers 2009, à l'époque du bilan de santé et de la politique agricole commune, comme on a dit, on a prévu déjà la disparition progressive des quotas laitiers avec ce que l'on a appelé l'atterrissage en douceur et à partir du 1er avril 2015, les quotas laitiers ont disparu et à l'heure actuelle, les éleveurs font des contrats avec les laiteries qui peuvent aussi profiter de l'expansion du marché mondial. Au niveau de la viande bovine, on a eu aussi des prix minimums garantis élevés et intéressants pour faire une spécialisation en viande bovine et suite à diverses crises, on a vu aussi apparaître toute une série d'aides, c'est un système très compliqué d'ailleurs, dans le secteur de la viande bovine, si bien qu'aujourd'hui, on produit plus que nécessaire en Belgique en tout cas. Donc, on peut dire pour faire simple qu'au niveau de la PAC, on est passé d'un régime plutôt dirigiste vers une libéralisation beaucoup plus grande d'un régime de prix garantis et quantité illimitée à un régime de prix garantis mais pour des quantités limitées et aussi avec des aides directes au revenu et finalement, aujourd'hui, on peut dire qu'il n'existe quasiment plus que les aides directes au revenu et qui plus est, ces aides étaient précédemment spécifiques aux différentes productions. Aujourd'hui, c'est un système pour faire simple d'aide globale au revenu des agriculteurs. Donc, nous avons eu une grande libéralisation et une adaptation de la PAC, évidemment, à la situation intérieure des États membres qui sont passés de 6 à 28 et puis à 27 entre-temps et une adaptation de la politique agricole commune également au commerce international, à la concurrence des autres pays exportateurs et à la demande en hausse dans le monde d'une manière générale. Ce qu'on peut dire aussi de la PAC, c'est qu'elle est de plus en plus verte, donc on emploie le terme de verdissement depuis la réforme de 2013, mais en fait, les premières mesures en faveur de l'environnement datent déjà des années 80 avec l'application de ce que l'on appelle la conditionnalité, bon, déjà aussi depuis maintenant près de 20 ans. Donc, ces aides sont subordonnées au respect de normes en matière non seulement environnementale, mais aussi de santé, santé animale et santé humaine, mais aussi de bien-être animal. Donc, voilà, globalement, l'évolution de cette politique agricole commune qui oriente très profondément nos productions bovines. C'est indiscutable. Alors, voilà, nous avons ici sur ce schéma l'évolution du cheptel en vaches laitières et en vaches allaitantes, donc les principales productrices de lait et de viande au cours des 30 dernières années. Donc, qu'est-ce que vous pouvez constater ? Vous pouvez constater en très plein que nous avons une réduction de 50 % environ du nombre de vaches laitières en 30 ans. Pour les vaches allaitantes, ça a été moins net, mais en tout cas, on observe quand même au cours des 30 dernières années, une réduction du cheptel d'environ 20 %. Donc, ça, c'est un fait sur le long terme, comme vous voyez bien illustré ici, une réduction tout à fait sensible du cheptel bovin à l'échelle de la Wallonne. Alors, ici, dans ce graphique, vous avez l'évolution du cheptel moyen, donc c'est la taille, dirons-nous, des exploitations. Et vous voyez en vert, aussi au cours des 30 dernières années, que le cheptel bovin moyen par exploitation détentrice a plus que doublé. Donc, on est passé de 65 têtes en 1990 à plus de 140 têtes aujourd'hui. Vous voyez au niveau des deux courbes bleues en dessous que cette évolution est sensiblement la même si au sein du cheptel bovin, on s'intéresse plus spécifiquement aux vaches laitières, avec une hausse qui semble encore plus forte au cours de ces dernières années, et d'autre part aux vaches laitantes avec une hausse qui est moins sensible, surtout au cours des dernières années, mais d'une manière générale, on constate également une hausse très importante du cheptel bovin moyen en région Wallonne. Passons maintenant à l'homme et plus particulièrement aux éleveurs d'une manière générale, qui peuvent être des femmes aussi bien entendu, et au nombre d'exploitations, là on observe une évolution tout à fait différente. En vert, vous voyez que le nombre d'exploitations des tentrices de bovins en région Wallonne suit une courbe qui est continuellement descendante et on est aujourd'hui à un nombre d'éleveurs qui est au tiers de ce qu'il était il y a 30 ans. Donc ça, c'est tout à fait drastique, tout à fait remarquable. Vous voyez que pour ce qui concerne les éleveurs laitiers, on a une évolution tout à fait parallèle avec la courbe bleue en continu. Pour les éleveurs de vaches allaitantes, on a aussi une baisse qui est tout à fait régulière au cours je dirais du dernier quart de siècle. On avait eu une petite hausse au début de la période en revue ici et ça, c'est un impact direct de la politique agricole commune et des quotas laitiers puisque la quantité de lait par exploitation était limitée. On a, comme Pierre vous l'a dit précédemment, enregistré une très forte hausse des rendements laitiers, une diminution du nombre de vaches laitières et donc au début de la période en tout cas une réorientation de certains éleveurs vers la production plus spécifique de viande. Donc là, encore, c'est un impact direct de la politique agricole commune sur nos exploitations. Alors, si on s'intéresse toujours à nos agriculteurs, ici, ce sont des chiffres qui concernent l'ensemble des agriculteurs wallons parce qu'on n'a pas de chiffres spécifiques pour les éleveurs. Grande problématique, bon, c'est le vieillissement de la population agricole. Donc, vous voyez dans la tarte, comme on dit de gauche, la répartition des agriculteurs en fonction de leur âge. donc 30% des agriculteurs ont plus de 65 ans, 30% encore ont entre 55 et 65 ans et en fait, deux tiers de nos agriculteurs ont 50 ans et plus. Donc, c'est une profession qui a beaucoup de difficultés à attirer les jeunes. Il y a des problèmes fonciers, il y a des problèmes de capitalisation, on vient de voir la taille du cheptel qui ne cesse d'augmenter, donc ça devient très difficile. Et vous voyez que c'est corroboré par le graphique de droite puisqu'on demande régulièrement aux agriculteurs âgés de 50 ans et plus s'ils ont, oui ou non, ou s'ils ne savent pas, un successeur de 14 ans ou moins. Et vous voyez que seulement un agriculteur âgé de 50 ans et plus sur 5 dit qu'il a déjà un successeur prévu. Beaucoup sont encore dans l'expectative, bien sûr, mais près de la moitié disent déjà non, je n'ai pas de successeur, ce qui pose évidemment des questions importantes quant à l'avenir de l'agriculture et au renouvellement des générations. Le taux de remplacement, comme on dit, des exploitations est à peine de 20-25 % à l'heure actuelle. Donc, quand 100 agriculteurs quittent au cours de l'année écoulée la profession, il y en a seulement une vingtaine qui s'installent. Donc, difficulté à assurer le renouvellement des exploitations. Alors, encore quelques constats. Donc, ici, en matière plutôt de commercialisation des produits, donc, bien sûr, si on voit en période longue au cours du temps, ce sont les grandes surfaces et même les hard discounters d'ailleurs qui ont pris une place de plus en plus importante dans la distribution de la viande comme des produits laitiers. bon, il existe encore, bien sûr, des petites supérettes, des boucheries, des crèmeries, mais de moins en moins de boucheries de crèmeries indépendantes, elles sont de plus en plus aussi franchisées, par exemple, au sein des grandes surfaces. Néanmoins, à côté de cela, on peut observer donc un mouvement de relocalisation, disons, des relations entre producteurs et consommateurs. Donc, vous voyez ici des chiffres récents, il y a près de 600 éleveurs laitiers en région Wallonne qui transforment une partie en tout cas de leur production à la ferme, que ce soit traditionnellement bien sûr en beurre, mais aussi en yaourt, en fromage bien entendu, etc. et on enregistre aussi environ une centaine de boucheries à la ferme. Donc là, c'est vraiment la vente directe du producteur au consommateur qui rencontre un succès croissant, mais ça reste quand même fortement limité par rapport à la quantité totale produite. Autre fait intéressant aussi, les agriculteurs sont essentiellement en personne physique, ce qui peut poser problème d'ailleurs parce qu'on confond le patrimoine de l'exploitation avec le patrimoine familial, mais on constate de plus en plus qu'il y a des personnes morales. Ce sont par exemple des groupements de producteurs, ce sont des coopératives de production ou encore des associations qui vont plus loin jusqu'à associer des transformateurs, des distributeurs, voire des consommateurs et on parle ici plus particulièrement des produits dits de qualité différenciée, comme les appellations d'origine protégée par exemple connues au niveau européen ou bien les labels de qualité wallon. Pensons par exemple au fromage de herbe qui est déjà un produit reconnu depuis longtemps, pensons encore par exemple à la boulette de Wallonie qui est en fait un fromage dont le cahier des charges est actuellement à l'étude au niveau des autorités européennes et qui pourrait donc rapidement passer en tant qu'indication géographique protégée. Donc, il y a quelques initiatives qui sont prises dans ce domaine y compris pour la viande et pour le lait également. Alors, nous allons voir maintenant un petit peu quelques chiffres globaux relatifs, disons, à l'évolution de la consommation. Si nous voyons le taux d'auto-approvisionnement, ceci, c'est au niveau belge. Bon, on va essayer de vous présenter les chiffres wallon autant que possible, mais ce n'est pas toujours facile parce qu'en fait, le marché est d'abord européen, mais il est aussi très fortement intégré au niveau belge avec beaucoup de flux entre le nord et le sud du pays. Donc, ce n'est pas toujours facile d'avoir des chiffres régionalisés. Ici, qu'est-ce qu'on peut constater ? On peut constater que nous sommes au-delà de 100 % pour le lait et nous sommes très largement au-delà même de 100 % de 150 % pour ce qui concerne la viande bovine. Si l'on voit l'évolution à long terme de la consommation, pour le lait, en fait, globalement, on a plus ou moins une stabilisation. Pour le lait, donc, frais et transformés, toute production confondue. Si on va un petit peu dans les détails, donc, on voit que le lait liquide est en régression, de même que le beurre, d'une manière générale, même s'il y a une stagnation au cours des dernières années. Au contraire, des produits frais transformés, comme par exemple le fromage, le yaourt, donc, voient les laits fermentés, etc., voient leur consommation augmenter, de même que les fromages, même s'il y a à nouveau, on peut dire quand même, un frein à cette tendance au cours des toutes dernières années. Pour ce qui concerne la viande bovine, donc, viande rouge, on constate indéniablement qu'il y a une régression par rapport aux décennies précédentes, même une fois de plus si cette tendance à la baisse a été freinée au cours des dernières années. fait important à noter aussi, et ça, c'est aussi l'évolution de la consommation, c'est qu'aujourd'hui, on consomme beaucoup de viande préparée et notamment sous forme de hachés. Donc, ce sont des viandes qui ont, disons, des prix qui sont plus modestes, ce sont, par exemple, les quartiers avant, il y a moins de distinctions entre races par rapport aux pièces dites nobles, comme par exemple les filets, les rhumstecks, l'araignée, par exemple, en blanc bleu, qui sont plus difficiles à cuisiner et qui réclament aussi d'ailleurs une découpe tout à fait particulière et qui est une spécificité belge en ce qui concerne le blanc bleu pour pouvoir valoriser ces morceaux nobles et les vendre évidemment plus chers que les quartiers de moindre qualité entre guillemets et qui partent sous forme de hachés. Mais de plus en plus, on consomme du hachés. Au niveau des marchés, bon, on l'a dit, pour ce qui concerne même le blanc bleu, c'est un marché essentiellement national, bon, un peu aussi le nord de la France, le Grand-Duché, les Pays-Bas, mais c'est surtout une spécificité belge, Pierre l'a dit d'ailleurs précédemment aussi, mais c'est vrai également en matière de consommation. Pour le reste, le marché est essentiellement européen et plus particulièrement même au sein de l'Union européenne, même s'il existe surtout dans le secteur laitier une grande exportation, comme l'on dit, vers des pays émergents et on pense notamment, mais pas seulement, aux pays asiatiques et ce sont ces pays qui sont visés par l'industrie laitière belge. Donc ça, il faut le savoir aussi. Il y a d'un côté un phénomène de relocalisation, mais il y a certainement aussi par ailleurs un phénomène de grande exportation. Alors, au cours de ces derniers temps, on a pu constater effectivement qu'il y avait un petit peu un retournement de situation, je dirais, de la part de certains citoyens consommateurs par rapport notamment à la viande bovine, mais aussi au lait. Donc, quand moi, j'étais enfant, on nous disait qu'il fallait manger de la viande bovine et boire du lait et consommer des produits laitiers parce que c'était très sain, même vital pour l'être humain. Pensons à la vitamine B12, par exemple, spécifique aux productions animales. Donc, il y avait une vision très positive de ces produits animaux par rapport à la santé humaine. Donc, aujourd'hui, nous avons en fait, pour certaines personnes, en tout cas, un certain mouvement inverse. Donc, vous voyez, on cite ici des mouvements comme par exemple les animalistes, les welfaristes. Bon, on peut citer bien sûr les végétariens, les végétaliens, les gens qui sont végans, les flexitariens, qu'on qualifie aujourd'hui donc flexitariens, ces personnes qui continuent à consommer de la viande, mais moins qu'avant, et en tout cas, pas quotidiennement. Et on voit apparaître toute une série de produits qui sont des substituts végétaux aux produits animaux. Donc, pensez par exemple au steak de soja. Ceci dit, ce n'est pas nouveau. moi, j'ai fait mon mémoire de fin d'étude en 1985 sur le soja et le marché de ces produits et l'American Soebene Association avait déjà, avec l'aide de scientifiques, mis au point des steaks à base de protéines de soja. Vous voyez que ça date déjà de 40 ans. Ça n'est pas neuf, ça n'a pas eu beaucoup de succès, mais ça en aura peut-être plus à l'avenir. pensons aussi aux laits végétaux et même à l'évolution des techniques. Vous voyez que le mouvement dit welfariste préconise même la production de produits animaux en laboratoire à base de cellules. On peut, par exemple, reconstituer des tissus musculaires et reconstituer des steaks ou aussi reconstituer du lait. C'est techniquement ou technologiquement possible aujourd'hui. Reste à savoir, bien entendu, si ce sera économiquement durable et si ça sera accepté par une frange, je dirais, relativement importante de la population. Donc, l'avenir nous le dira, mais en tout cas, on en fait beaucoup de foin, si je peux dire, c'est le cas de le dire dans le secteur animal, donc dans la presse à l'heure actuelle et il y a des sociétés même wallonnes qui se lancent dans ce type de production. Ici, nous abordons en fait des aspects plus économiques liés à la production agricole. Donc, vous voyez ici l'indice des prix pour la viande bovine et aussi pour le lait de base 100 pour l'année 2015. Donc, ce que l'on peut en dire, c'est que d'une part, il n'y a guerre de tendance, en tout cas sur le long terme, comme vous le voyez. Donc, rappelons quand même qu'entre-temps, il y a eu une inflation importante. La deuxième observation qui est très nette sur ce graphique, c'est le caractère très variable des prix donc qui sont accordés aux producteurs. Et ça, évidemment, cette instabilité, cette volatilité des prix, c'est une caractéristique surtout au cours des dernières années et de la libéralisation de la politique agricole commune. Alors, cette volatilité des prix, elle a bien sûr un impact direct sur le revenu. Donc, dans la dia suivante, nous voyons le revenu du travail par unité de travail et par an. Alors, je vous dis tout de suite, ne comparez pas ces chiffres avec votre salaire ou avec vos revenus si vous n'êtes pas agriculteur parce que c'est un mode de calcul tout à fait particulier au secteur agricole. ça a néanmoins le mérite de faire des comparaisons très sensibles qui sont très visuelles. Donc, vous voyez ici le premier bâtonnet pour l'année 2019. Le secteur le plus rentable, c'était le secteur des grandes cultures. Deuxième bâtonnet et deuxième position aussi, le secteur du lait et le troisième bâtonnet. Donc, vous voyez un tout petit revenu du travail par unité de travail dans le secteur de la viande bovine. Ça, en fait, c'est une situation classique. Si vous voyez le graphique au cours des 30 dernières années, par exemple, c'est quasiment toujours le même constat. Donc, pour les exploitations orientées grandes cultures, on a les meilleurs revenus. Pour le lait, on a des revenus intermédiaires et pour la viande bovine, on a les revenus les plus bas. Et vous voyez les trois bâtonnets à droite du graphique qui sont en fait des orientations technico-économiques mixtes qui combinent lait, viande bovine, grande culture. Eh bien, on se situe tout simplement dans des situations intermédiaires. Notons encore une fois que c'est pour l'année 2019. Si vous aviez fait le même graphique, par exemple, pour l'année 2009, où nous avions une crise du lait avec des prix très bas, une surproduction, eh bien, vous auriez obtenu quelque chose de très différent. Petit commentaire pour terminer sur ce graphique. ceci tient compte aussi des aides de la politique agricole commune. Et il faut savoir que ces aides représentent un pourcentage très important du revenu du travail, surtout, justement, dans le secteur de la viande bovine, où les aides, parfois, sont même supérieures aux revenus. Donc, ça veut dire que s'il n'y avait pas d'aide publique, s'il n'y avait pas d'aide directe, on aurait un revenu négatif, c'est-à-dire, en fait, une rémunération du travail vraiment très faible, voire négative, et on pourrait craindre que les éleveurs, en particulier dans le secteur de la viande, mettent la clé sous le paillasson. Alors, nous allons passer maintenant, voilà, à quelques défis que nous avons pu identifier au cours de nos travaux, mais c'est une liste en fait, qui est loin d'être exhaustive ici, c'est une liste tout simplement exemplative. Donc, vous voyez au cours du dernier quart de siècle de très nombreuses crises qui ont été enregistrées et auxquelles nos agriculteurs et nos éleveurs bovins ont dû faire face. Rappelez-vous par exemple la crise de la vache folle qui a conduit des millions d'animaux à l'abattoir et finalement dans des fours pour être réduits en centre. Donc, ça a coûté des milliards et des milliards. Problème sanitaire. Pensez au problème de la dioxine qui avait aussi très fortement perturbé les marchés agricoles. Nous avons bien sûr plus récemment le COVID-19. Donc là, c'est un problème sanitaire qui touche avant tout l'homme mais qui a évidemment un impact sur tous les circuits de production et surtout de distribution. Vous avez les aspects de politique agricole. Donc, on avait vu les quotas laitiers, leur disparition en 2015, toute une série de mesures qui sont mises en œuvre et qui vont être mises en œuvre d'ailleurs aussi à partir de 2023. Nous avons des crises géopolitiques. Bon, nous avons l'embargo russe qui est cité ici, donc qui était en fait une réponse aux mesures de rétorsion occidentale par rapport à l'invasion de la Crimée. Donc, à l'heure où nous parlons, qu'en est-il sur le front, peut-on dire, de l'Ukraine ? En tout cas, si quelque chose arrive, il y aura très certainement des répercussions sur les marchés agricoles, y compris sur le secteur de la production povine. Également, citer, bien entendu, les problèmes climatiques. Nous avons vécu récemment différentes sécheresses, notamment en 2018, 2019, 2020, etc., avec des réductions tout à fait importantes des productions fourragères qui ont obligé nos éleveurs à importer pas mal de fourrage et, bien entendu, plus récemment, aussi, les inondations et le mauvais. Le mois de juillet dernier et le temps très pluvieux au cours de l'année qui vient de s'écouler qui ont eu aussi un impact, bien entendu, sur les productions végétales et donc aussi sur les productions animales. Donc, beaucoup de crises potentielles, enfin, de crises réelles dans le passé et potentielles, pourrait-on dire, pour l'avenir. Alors, ici, un autre grand défi, c'est la lutte contre le réchauffement climatique. Alors, ici, on recite le rapport de la FAO qui avait été publié en 2006 sur les gaz à effet de serre et qui attribuait à l'élevage d'une manière générale donc une proportion tout à fait importante, vous voyez, 18 % de l'émission globale des gaz à effet de serre dans le monde. Alors, la FAO a revu sa copie par la suite, et a admis que les chiffres qui avaient été donnés là étaient un peu exagérés et ne tenaient pas compte de l'ensemble des activités. N'oublions pas quand même que, par définition, l'agriculture a pour objectif de créer de la matière organique à partir, justement, de CO2 et avec de l'eau et l'énergie solaire. C'est ça, la base de l'agriculture. Et il faudrait donc considérer les systèmes dans leur ensemble parce que si l'agriculture produit effectivement des gaz à effet de serre, par exemple, elle en fixe aussi tout simplement à travers la production, mais aussi, pour ce qui concerne les bovins, notamment, à travers les prairies. Donc, les prairies, dit-on ici, seraient capables de stocker des grandes quantités de CO2 correspondant, notamment, jusque trois quarts des émissions de gaz à effet de serre qui sont dues à l'élevage. En fait, ce sont les systèmes qui doivent être pris en compte d'une manière générale et des systèmes, pas le temps d'aborder la question ici, mais qui sont extrêmement variables de l'agriculture intensive, très extensive, même dans certains cas, jusqu'à une agriculture extrêmement intensive avec des élevages au sol, etc. Donc, c'est très difficile de prendre le secteur dans son ensemble. Il y a beaucoup de nuances à apporter. Autre défi que nous pouvons signaler, c'est de répondre aux attentes sociétales. Bon, nous avions, et nous avons toujours, bien sûr, une attente en matière de sécurité alimentaire, ça, c'est tout à fait évident, mais nous avons des attentes qui évoluent et qui sont de plus en plus marquées. Donc, ce que nous avons noté ici n'est pas exhaustif non plus. Donc, on a déjà parlé des attentes en matière de santé, donc avoir une alimentation saine, donc ça veut dire bien équilibrée, donc ça veut dire qui ne contient pas d'éléments éventuellement nocifs. Pensez, par exemple, à l'initiative Nutri-Score, qui vaut ce qu'elle vaut, ça peut se discuter, mais enfin, voilà, ça existe. Les préoccupations de plus en plus sensibles en matière de bien-être animal, donc l'animal a-t-il des droits, l'animal souffre aussi, a-t-il des perceptions de peur, de crainte, de souffrance, etc. Donc, de plus en plus, il faut en tenir compte et d'ailleurs, au sein de notre unité au centre de recherche agronomique, on finalise actuellement un travail relatif à l'élimination des jeunes mâles dans certains systèmes et notamment, bon, dans le système de la production laitière, pour avoir du lait, il faut des veaux et que faire des veaux mâles qui naissent en proportion de 50-50 par rapport au total des veaux, donc c'est une question qui se pose également. L'environnement d'une manière générale, donc la pollution par les nitrates, les phosphates, etc., et bien entendu, le climat, avec des perspectives qui ne sont pas toujours très réjouissantes. Donc finalement, on peut dire que l'élevage tel que nous connaissons, en tout cas certains systèmes d'élevage sont mis en question, questionnement par rapport au fonctionnement de l'élevage, voire de son principe même, avons-nous le droit d'élever des animaux pour les abattre, pour les manger, pour en tirer différents avantages économiques et matériels. Donc on pense ici notamment aussi à la problématique de l'abattage, bien entendu, et aussi à la problématique de la sélection animale. Voilà, alors pour terminer quelques enjeux qui reprennent un peu aussi les défis que nous avons déjà évoqués. Encore une fois, ce n'est pas du tout exhaustif. Donc, continuer malgré tout à assurer la sécurité alimentaire avec une population mondiale qui atteint aujourd'hui 8 milliards d'êtres humains et qui est toujours en croissance. Au niveau européen, ça reste d'ailleurs un des objectifs principaux de la politique agricole commune de garantir nos approvisionnements. Nous avons comme enjeu très important d'assurer la rentabilité de l'élevage pour nos agriculteurs et assurer par là même l'attractivité également du métier. Donc, on a vu les difficultés à attirer des jeunes, assurer le renouvellement des générations. Donc, ça aussi, c'est un objectif de base de la politique agricole commune inscrit dans le traité de Rome, mais ça reste un enjeu pour demain. Ça, c'est tout à fait clair. Au niveau interne, répondre aux évolutions de la demande, donc, voilà, les préoccupations sociétales, les problèmes économiques, les problèmes financiers, donc, toute une série de nouvelles exigences, la convénience comme on dit, le fait que l'on mange de plus en plus à l'extérieur, etc., etc. Donc, il faut sans cesse que la production s'adapte à cette demande. Répondre aux défis environnementaux, on a déjà cité également cette problématique, que faire, par exemple, des effluents d'élevage, le réchauffement climatique, etc. Donc, il faut essayer de répondre à toutes ces questions. Et, enfin, nous avons également essayé d'assurer ou de valoriser au mieux les ressources disponibles dans notre territoire, afin, on pourrait dire aussi, mais c'est aussi lié à l'attractivité peut-être du secteur, de préserver nos paysages, de préserver certains modes de vie, de préserver aussi le patrimoine, par exemple, culturel, gastronomique, etc., donc, qui est spécifique à nos régions. Préserver aussi la biodiversité, puisque tout cela va s'inscrire également dans la politique européenne dite du Green Deal, donc, qui concerne non seulement le verdissement de la politique agricole commune, l'environnement d'une manière générale, mais aussi la préservation de la biodiversité. Donc, voilà. Bon, simplement, ici, pour vous inviter, donc, j'ai déjà, je l'ai déjà fait en ouverture, mais en tout cas, pas plus tard que demain, pour parler des aspects prospectifs par nos collègues de l'Iwebs et la semaine prochaine, donc, on va un petit peu mixer les deux et parler plus spécifiquement de notre projet ProBof et enfin, terminer par une table ronde où vous aurez encore l'occasion, bien entendu, de poser toutes vos questions écrites à toute une série d'experts du secteur agricole en général et de la production bovine en particulier. Voilà. Merci pour votre attention. Je crois que je suis resté dans les temps. à tout. Merci. 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 Merci.